... Monsieur Charlie Bell, plus autant pour moi. Charlie Bell. Je salue ce charmant public. ... Et également, je salue également M. Charles Bleu Boudet. ... Et toute la Côte d'Ivoire. ... Chers d'Ivoire, mes frères et soeurs, ne dit-on pas que ce qu'un vieillard voit de loin, même dix jeunes debout, n'arrive pas à voir. On n'apprend donc pas un vieux singe à faire des grimaces. Je demande aux Ivoiriens de prendre un stylo et une feuille de noter les sages conseils de mon grand-père. Car une femme qui a l'habitude de manger cola rouge, ce ne sont pas des dents jaunes qui vont l'effrailler. ... Mon grand-père m'a dit la sagesse commence par le respect de la diarrhée. Ah bon ? Quand elle t'attrape, elle devient automatiquement maître de tout un mouvement. Ah bon ? Elle développe la maîtrise de soi. Elle développe le courage. Elle développe même le pouvoir de la pensée positive. ensuite, elle vous procure une foi qu'aucun prophète n'a eu jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la diarrhée, elle vous fixe et vous conduit à un objectif bien précis. Ceci dit, la diarrhée n'est pas camarade de quelqu'un. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. C'est pourquoi, selon moi, la femme est l'être le plus courageux au monde. Parce que, face au danger, c'est elle qui est la première à s'affoler. Elle a toujours peur. Chers Ivoiriens, ce ne sont pas tous ceux qui ont gros ventres qui sont les sugar daddy. Fouillez bien. Souvent, il y a des buvets de bière dedans. Si ta belle-sœur est plus belle que ta femme, cher ami, tu as le choix à ton casting. Voyez-vous, la persévérance est une vertu. C'est lui qui veut voir un jour le pape dès maintenant commence à boire du rhum. Ce n'est pas seulement quand ton portable chauffe qu'il faut accuser toujours la batterie. Souvent, il prend la peine quand même de rentrer dans ton répétoir et de supprimer le numéro de tous les fumeurs. chers ivoiriens, chers jeunes, 2023, l'année de la jeunesse. Moi-même étant jeune, je me suis promené partout cherchant un médicament qui rend intelligent. malheureusement, j'ai été dessus tout soit une coco. Chers jeunes, mettez-vous au travail. Mouillez le maillot car qui sait demain, 2024, peut devenir l'année de nouveau-nés. Profitez de maintenant. Mon grand-père m'a dit « M'lène m'lène poué » « M'lène m'lène poué » « M'lène poué » Ce qui veut dire, c'est quand le voleur voit des gourdées et des briques pleuvoir sur lui, c'est là qu'il comprend dans les moindres détails la signification du vrai bonheur. On l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Chers ivoiriens, je voudrais terminer pour vous dire un jour, j'ai demandé à mon grand-père « Grand-père, c'est quoi le destin ? » Et ça, c'est très important, il faut noter. Il m'a dit « Mon fils, ta copine avec laquelle tu as l'habitude de sortir, le jour où on la recrute pour être une sévente chez vous, c'est ça le vrai destin. » Quels ivoiriens, l'État évolue, évolue avec le temps, il est l'heure. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada